Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage, Mathieu Noël. Qui est pour vous, Chaim ? Voici, non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'égo de l'invité, voici notre micro-trottrache. C'est pareil, sauf qu'on a tout laissé en vrac. Bonsoir, Chaim. Ouais, 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 Chaim ! Bah oui, je la connais, oui. C'est la base. Elle est grande, mince, métisse, elle est jolie. Elle n'a qu'un défaut, c'est sa musique. Non, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Ouais, je trouve que c'est assez gay, assez entraînant. Elle a un style, on va dire, elle a un style américaine, on va dire, voilà. Elle dégage de l'assurance, de la présence. Elle a toujours des tenues un peu, mais qui restent quand même, et ça lui va bien, elle peut. Je sais qu'elle a essayé de faire un saut dans le public et ça n'a pas marché. C'est ça ? Qu'est-ce que ça fait ? Et à la fin, ça fait « Je suis une femme de couleur ». Chaim, c'est comme Shakira. Je l'ai vue aux enfoirés, elle est cool. Chaim, je te passe un bisou et t'oublie pas moi. Chaim, je l'aime. Alors, Chaim, les gens vous aiment. C'est les montagnes russes ça, tu passes du rire aux larmes. Globalement, quand même, les gens vous aiment. Franchement, on a eu pire comme micro-trôte. Il faut revenir quand même sur cet incident en concert qui vous a évalué pas mal de moqueries à l'époque. Quand on saute dans une foule, moi je le fais chaque vendredi quand on est en public. Il ne faut jamais miser sur le public. Il faut payer les gens pour vous réceptionner. Ils ne vont pas spontanément se foutre dessous. Ils l'ont toujours fait gratos. Normalement, ça fonctionnait à chaque fois. C'est juste que là, il faut le rappeler, c'était le lendemain des attentats. Donc, on était tous sur une planète un peu irréelle. Et surtout que moi, avant de sauter, je prévenais les gens. Mais vu que là, on était dans une espèce de trance, j'ai sauté sans rien dire. Donc, forcément, la réception a été un peu foire. Vous vous êtes fait mal d'ailleurs ? Mais non, je ne suis pas tombée en plus. Comment ça ? Je n'ai pas atterri au sol. Les gens m'ont réceptionné au dernier moment, donc d'en bas. Mais sinon, je suis regrimpée sur la scène juste après et j'ai continué à faire mon concert. Ce qui n'est pas le cas de Kali qu'on recevait hier, qui nous a raconté cette recassez. Le tibia, démonter les épaules. Ah oui, mais ça peut être super dangereux. Mais parce qu'il faut un courage énorme déjà pour le faire. Je peux vous dire que la première fois que je l'ai fait, ça faisait un an que je fantasmais là-dessus. Et je me dis, bon allez, j'y vais, il y a mon père dans la salle, je me lance. C'est tellement le bonjour. Et bien franchement, je peux vous dire que ça fout les boules, quoi. Donc, vous ne le ferez plus ? Ah si, je l'ai refait le lendemain. Ah bon, le lendemain ? Et ça s'est bien passé ? Ah ben très bien, j'ai prévenu les gens. Mais c'est comme quand on tombe de cheval, il faut remonter dessus tout de suite. Elle est chanteuse, mais plus seulement vous allez la découvrir demain dans Profilage, la série de TF1. Chaim est notre invité jusqu'à 18h. Sous-titrage ST' 501